Et salut tout le monde, c'est Link, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre espèce sur le jeu Resident Evil 3. S'il vous plaît, moi ça va. Je ne tourne pas cet épisode à la suite des derniers, cette fois, il y a quand même une journée de passé. Il ne faut pas non plus faire le jeu une fois, on rappelle qu'il est très court, malheureusement ça fait chier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois ? Jill était montée dans le métro pour quitter la ville, sauf que le némésis est revenu, bien entendu il n'est toujours pas mort celui-là, et il a fait dérailler le métro dans lequel se trouvait Jill, et on ne sait pas plus, on a vu s'assommer et on s'est retrouvé au contrôle de Carlos après, qui est dans le commissariat de Raccoon City, le même que dans le 2, pour chercher un certain barde, quelque chose. Bref, on va chercher ce mec du coup. On a vu, on a d'ailleurs pu voir Marvin se faire, se faire mordre, se faire mordre par Brad. Donc on sait comment il s'est fait mordre du coup, triste vie pour lui. C'est bizarre de revenir ici. Du coup, je ne peux pas empêcher de me dire, ouais bah cool, ils ont repris Ouais, ils ont repris la même zone que dans le 2, quoi. Je comprends après que on nous fait y repasser, parce que je crois même que dans le 3 de 99, on y repasse. Je ne sais pas, je ne peux pas empêcher quand même de me dire ça. Après, il va sûrement y avoir des changements. Regardez, rien que là, il y a le y a un drap qui cache Ouais, même là, il y a un drap qui cache les statues. Et puis là, c'est pas RKD aussi. Hop. Ah non, attendez, il y a un truc qui ne va pas le faire, là. Voilà. Bon, bah, il n'y a qu'une seule une seule porte à prendre. Qu'est-ce que c'est que ceci ? Note relative au badge. Chaque membre de nos forces a lui délivré un badge. À partir de maintenant, ce badge sera requis pour l'accès au mail de sécurité. Il est interdit de prêter votre badge. Soute perte doit également être signalée sans attendre. Service de gestion du RPD. Ok, donc, il faut le badge. Ah, mais oui, non, mais c'est ce que j'ai. Hop. Ah, je suis venu. Ah, c'est juste des balles. Ah, est-ce qu'on va pas voir le mec se faire défoncer dans le coin, là ? Bon, les Hunters... Je dirais qu'il est parti. Oh, merde. Voilà. Quoi ? Je crois que j'étais censé voir un truc, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Ah, mais... Attendez, mais je t'avais déjà donné un coup de couteau, toi. Ah, mais on peut leur donner des coups de couteau, mais ils peuvent quand même être en vie. Oh, putain, c'est bon à prendre, ça. D'accord. C'est bon à savoir. Ah, c'était fermé, normalement, ici. Ah, je vais jeter un oeil avec les caméras. Fais gaffe. Ah, locker room, c'est AP. Attendez, j'ai pas fini d'explorer la pièce qu'il y avait avant. Renade assourdissante. Il y a quand même pas mal de trucs, effectivement, qui sont pas pareils. En fait, c'est plus... C'est plus linéaire, là. Voilà, du coup, ça serait fermé. Je vois rien. Oh, putain. Ah, par contre, les grenades assourdissantes, je les garde pour les... l'enter. Putain. Attendez, mais il fait des esquives trop chouilles, lui. Non, par contre, s'il n'y en a pas un qui n'est pas en vie, là-dedans. F***, f***, f***. Oh, l'autre, là-bas, il est vivant. C'est bon, aussi. Je suis bon, hein. Ok, c'est bon. Oh, qu'est-ce qu'est-ce que c'est, là-bas ? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est, là-bas ? Ajoute un viseur pour un tir plus précis, ok. C'est pareil que pour le pistolet de l'autre. Ouais, ok. Voilà, il y a un casier qui s'ouvre. Est-ce qu'il est mort ? Non ? Voilà, ça, c'est fait. Par contre, je sais pas si je suis censé pouvoir m'en souvenir, mais... Là, je... Non, je ne me souviens pas. Il reste des trucs... Du coup, il reste fermé, évidemment. Ah oui, mais il reste le coffre, c'est pour ça qu'il dit que je suis pas surpris. Rapport d'arrestation. Le nom René Gray. Profession sans emploi, ancien électricien. Charge pour la précaution et possession inégale d'explosifs. Récit des faits. Le suspect a été vu en 1442 de la rue Box Street. Le 18 septembre 1998, son comportement étrange a conduit à une fouille qui a révélé la présence d'un petit explosif. Et d'un étonnateur a mis une truie dans sa poche intérieure. Le suspect a alors été arrêté, son domicile perquisitionné. Vingtaine de bombes artisanales à différents stades de compétition ont été retrouvés chez lui. Le suspect a été extrêmement agité. De toute évidence, il n'avait pas de sa tête. Tenant un discours incohérent au début de l'interrogatoire, il s'est ensuite mis à crier, ce qui nous a obligés à interrompre la séance. Lorsque nous avons repris, le suspect a fait la déclaration suivante. Je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour vous. Pourquoi personne ne comprend ? Et qu'adresse surgit de l'ombre pour attaquer. Une tempête arrive, mais ce parapluie ne nous protégera pas. Il faut le faire exploser. Si vous ne voulez pas être sa victime, il faut plus d'explosifs. Ils arrivent bientôt. Il faut se dépêcher. Brûlez-les. Brûlez leurs cadavres pour de bon. Le suspect s'est ensuite mis à tomber violemment avant de pousser à nouveau un incident. Nous avons alors décidé de mettre fin à l'interrogatoire et d'abord administrer un sédatif au suspect. Note en raison de l'état psychiatrique instable du suspect, son témoignage a changé plusieurs fois. Son délai a rendu tout dialogue impossible, nous attendons actuellement les résultats sur son état de santé. Les explosifs s'est situés sur lui et à son domicile sont extrêmement puissants. Par mesure de sécurité, une pile a été retirée de détonnateur vers son enregistrement comme pièce à conviction. Cette pile a été mise dans la salle des casiers. C'est bien la bombe qu'on utilise dans le jeu. Ah mais c'est là la salle des casiers. Ah merde. Oh ! J'ai oublié comment c'est plaisir de faire exposer les têtes. Ça craint de voir tirer sur les flics. C'est vrai que... Maintenant qu'il dit... Putain mais quand je rentre dans une salle de save room... Enfin mais quand je rentre dans une salle de save room quoi... Save room ? Putain je ne sais pas parler. Il y a toujours un bruit qui me fait flipper. Note interne. 27 septembre 98. Avis de transfert de matériel. C'offre à trois chiffres résistant à la chaleur. Dépasser au bureau des Stars vers le bureau ouest. Combinaison gauche 9, droite 15, gauche 7. Vémonifié avec combinaison des réceptions. Donc 9 à gauche, 15 à droite, 7 à gauche. Je crois que je suis foule. Ouais. On va y garder ça. Le thème de sauvegarde c'est pas le même que le sien j'ai l'impression. C'est pas une référence à un truc ça. Je croyais à un jeu où on est quelqu'un avec un appareil photo et... Enfin je sais pas vraiment si on tue des gens. Mais je sais qu'on a une personne qui a un appareil photo et qui survit avec ça. Mais ça se trouve c'est vraiment une référence à ça. Ah mais attendez. Pourquoi je retourne pas au casier moi ? Alors 9 à gauche, 15 à droite, 7 à gauche. On y est. Je sais pas si on va rester longtemps avec Carlos mais... Ça fait plaisir. C'est fou comme en fait... Depuis qu'on est dans le commissariat là je suis pas bien en fait. Je fais genre ça va mais... Je suis moyen de mon bien. Et je pense en fait c'est le fait d'être en intérieur qui me met pas... Qui me met pas super bien. On va essayer de la peau. On va essayer de l'appeler. C'est ce stack c'est vrai Je l'ai resté après Y'a rien qui s'ouvre, génial D'accord Appareil électronique, il nous faut la pile La clé des casiers doit être en haut Je pensais pouvoir l'avoir au couteau C'est la clé de la salle des casiers Par contre celui-là Avant que ce soit CAP aussi Non voilà Celui-là je sais plus Non celui-là Ah ou alors RPD peut-être si on peut écrire Non Je sais pas Je sais pas si je suis censé savoir pour celui-là Je vais juste passer par là Arranger des choses Non je pense qu'on va récupérer la pile Donc on va garder le détonateur Hop Je vais bien sauvegarder dans ce jeu Ça me met en paix Non parce que là en fait on revient en arrière Et je déteste quand on doit revenir en arrière dans Resident Evil Putain j'en étais sûr je l'ai dit Je vais bien sauvegarder dans ce jeu Putain mais vous avez vu comment il a Comment il a dérapé là Putain le connerie est pas là Mec J'ai presque envie de tirer pour attirer Putain il s'en fout Oh c'est vraiment un connard Il va me sauter dessus Par contre on en parle quand même Que je lui ai mis beaucoup de balles Au hunter il est pas mort Mais non 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 Mais j'ai fait une esquive là Mais ces esquives elles sont chelou à Carlos On dirait que Qu'il attaque en fait Plutôt qu'esquiver Je devrais essayer en fait de foncer sur un zombie Parce qu'on dirait vraiment qu'il attaque Qu'est-ce qu'il est ? Ah DCM C'est vrai toi Ok 104 On fait nos petites courses Il me semble que c'est tout Il me semble que c'est tout On peut jeter la clé On peut jeter la clé On peut jeter la clé Hum Ok Potentiellement il peut y en avoir un deuxième C'est juste un zombie qui est tombé C'est juste un zombie qui est tombé Hein ? C'est juste un zombie qui est tombé Ok Ok On va garder la grenade Ouais Hum 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 J'hésite à me remettre full vie quand même Parce que Hunter je me dis Il pourrait one shot peut-être Écoutez on va faire un sauvegarde En pire si je meurs C'est pas très grave Oh 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 il y a eu une sauvegarde on va tous noter ça pourquoi il ya des bruits comme ça là putain mais la musique d'ambiance ça a changé je suis pas bien merci d'avoir participé ah mais c'est juste ce zombie en fait qui crée non bien c'est pas cool compris là voyez si je faisais demi-tour il serait pas là moi je peux pas retourner en arrière on adore eh be j'allais dire il y en a potentiellement qui se réveille hé je vois rien là oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Docteur Bard Oh, Dieu merci. Vous savez depuis combien de temps j'essaie de contacter quelqu'un ? On va vous sortir de là. Dites-moi juste où vous êtes. Je suis enfermé dans ce putain d'hôpital, au milieu de toutes sortes d'abominations. Envoyez le Starrs. Ils sauront quoi faire. Négatif. Le commissariat est infesté. Alors, trouvez une solution. Umbrella a perdu la raison. Il massacre tous les chasseurs. Je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies. Alors, soit vous restez où vous êtes à vous gratter les couilles, soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici. Je l'aime déjà. J'en doute pas. T'as entendu ? On peut pas le livrer à Umbrella. C'est pas à nous de décider. C'est à Mikhail. Je vais voir sur l'ordinateur s'il y a moyen de localiser le dock. Ça va prendre un moment. Va voir si tu trouves quelque chose d'utile dans quoi. Hum. Rapport sur l'incident du manoir. Cet incident étrange est revenu dans un manoir possédé par la société Umbrella et est situé dans les montagnes Arklay. Le 23 juillet, l'équipe Bravo du Starrs a été dépêchée dans les montagnes Arklay pour enquêter sur une série d'homicides sordides. L'équipe n'a alors plus de médecine de vie. Le 24 juillet, l'équipe Alpha a été envoyée à son tour et s'est retrouvée mêlée aux événements du manoir situé dans les environs. L'incidence est conclue par la destruction du manoir. De nombreuses pertes ont été déplorées si 5 membres du Starrs ont survécu. L'origine de l'incidence se trouve dans la conduite d'expériences illégales sur des armes biologiques dans un laboratoire d'Umbrella établi au sous-sol du manoir. Les résultats utilisés dans le cadre de ces expériences s'échappaient de la structure et sera la cause première de tout ce qui s'est passé. Cependant, toute preuve ayant été détruite dans l'explosion du manoir, il est extrêmement difficile de poursuivre les investigations. Est-ce que c'est Jill au premier rang ? Ah oui, on la voit avec son béret. Bah écoute, j'ai refouillé quoi. Oh bah j'en avais plus besoin. Bon, on va le garder en souvenir. Écoutez, on peut... Faisons-nous plaisir. Et vous savez quoi, on les garde ? Bon... Ok, ça marche. Moi je m'occupe de Barbe. 29 septembre, 14h43, bureau du Starz. Quelques minutes plus tôt, tunnel du métro. Et Nicolas, il s'est insorti. Fils de puce, fils de puce. Bonjour. Je l'aime. Je l'aime. Carlos ? Réponds. Carlos ? Ça marche pas. Mine. Nouvelle alarme pour l'UBSS. Bonne nouvelle les couilles molles. Voilà une nouveauté qui devrait faire son petit effet dans votre pantalon. Des mines pour l'ence-grenade. Ces beautés viennent tout droit du centre de recherche et de développement militaire d'Umbrella. Avec ça, vous allez allumer le feu et faire danser tous ces zombies de mes deux. Bon, elles sont difficiles à dégoûter et à utiliser. Mais croyez-moi, elles valent le coup. Parole de scout. Allez, on passe aux détails techniques. Ces mines sont conçues pour fonctionner avec les lances-grenades standards. Alors ne les mettez pas où je pense. Tirez contre un mur sur le sol et un restaurant sagement où vous les avez fixé. Chaque mine est dotée d'un capteur qui détecte les ennemis et active les titres d'injection lorsqu'ils sont suffisamment proches. Pour faire simple, lancez-les sur la trajectoire de votre ennemi et vous obtenez une mine terrestre. Tous les moyens sont bons pour anéantir ça au prix. Alors n'ayez pas honte d'utiliser ça. Hop. Ouais, mais j'ai pas trop envie de jouer mine là pour l'instant. Enfin, quoi que, vu qu'ils me donnent ça, je me dis potentiellement en avoir besoin. Oula, j'ai un petit lag. Est-ce qu'on ne serait pas juste des balles de pistolet ? Ok, je vais partir d'ici. Je vais partir d'ici. Mais il faut mourir à un moment. Voilà. Comment ça se fait qu'il y a des zombies ici ? Juste... Simple question. Ok, alors toi. Toi ! Voilà. Ça a tué l'autre. Bon, bah, je me retrouve toujours avec une balle de pistolet. Merveilleux. Bon, c'est vrai que ça aurait pu être une bonne idée de prendre des mines, en fait. Je pense que c'est ce que le jeu voulait que je fasse. C'est bizarrement. On se dit un bruit. Ah, mais c'est parce que c'est... Genre c'est un abri où les gens, ils allaient quoi. Putain, il y a des bruits chelous là. Ok, vous savez quoi ? Vous voulez exploser ? Exploser ! J'ai toujours peur qu'il m'attrape, quand je monte une échelle, maintenant. Chaper à la créature. De toute façon, il va me couvrir après H24, hein. C'est pas pour rien qu'à l'époque, le jeu s'appelait Ressentiel III Némésis. Brochure sur la tour de l'horloge. Tour de l'horloge de Saint-Michaël. La tour de l'horloge de Saint-Michaël est un édifice de style baroque qui se trouve au cœur de Racoon City. Mais de ses habitants, elle est considérée comme un emblème de la vie dans son ensemble. L'église Saint-Michaël a réjé cette tour en 1908 avec l'aide de plusieurs philanthropes. Elle a été dédiée aux enfants nés dans la ville et encore en développement. Et l'aide chaussée a été utilisée comme école primaire pendant de nombreuses années. Au début du XXe siècle, la ville a connu une nouvelle période de croissance avec l'achèvement de son électrification. Les effectifs de l'école primaire Saint-Michaël ont alors dépassé 600 élèves. Malheureusement, l'école primaire Saint-Michaël a dû fermer ses portes. Alors, ça doit être ça, la fameuse zone dont j'ai entendu parler. Qui était une zone incroyable dans le 3. Enfin, le 3 qui sortit à 99. Mais qu'en fait, on n'y va pas. Voilà, c'est dit. On n'y va pas. Voilà, ça vend du rêve, mais on n'y va pas. C'est cool, hein ? Il doit y avoir tellement de trucs à récupérer dans le coin. Je ne sais pas pourquoi je sens bien les chiens, là. Putain, c'est beaucoup trop calme. C'est beaucoup trop calme. Je déteste quand c'est trop calme. Bon, je pense que j'en ai raté un des statues comme ça, mais... On le retrouve quand même pas mal, je trouve. Ah, j'ai tout trouvé. Bon, il va se passer un truc sur le pont. C'est sûr et certain. Sauvegarde en plus. Cinématique, moi je dis. Voilà. Meuf, tu ne devrais pas parler trop vite. Hé, Carlos, réponds. Ouais, j'écoute. On a échoué. Le train a déraillé. Déraillé ? Il y a des blessés. Ils sont tous morts. Mirail, tout le monde. Oh, merde. Nicolas, il nous a laissé. Il nous a trahi. Ah, quoi ? Non, mais je rêve. Il revient ! What the fuck ? What the fuck ? Oh, putain. Oh, putain. What the fuck ? Mais moi, je ne vais pas me battre contre ça. Ah, mais j'ai besoin de trucs en fait là. Genre, j'essaie de casser les caisses pour récupérer des choses. Mais tu m'empêches. Ah. On voit qu'il a la classe quand même. On ne va pas se le cacher. Il y a une certaine classe. Si je pouvais réussir à caler une bonne esquive. Tiens. 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 Ah, merde. Putain. Putain, mais il arrive tellement vite. Il y a un truc avec le camion, je crois. J'ai cru voir un truc avec le camion. Mais j'ai tapé une esquive, là. Mais calme-toi. Ah, merde. Il y a juste des balles dans le camion en fait. Il y a rien avec le camion. Mais recharge, trou du... Il est énervé. Oh, il va me foncer dessus. Non, mais utiliser, pas examiner. Oh, il va me foncer. What ? Attendez, mais comment ça se fait que j'ai autant de balles, là ? Il fait quoi ? C'est quoi ? Il fait quoi ? Ah, merci. Il te aquell dado. Enfin, je veux plus plaisir. Je viens dés counted. Putain, les esquives je les fais trop tôt, mais je pense vraiment qu'il y a moyen de faire un bon truc. J'aime pas ça, il devait y avoir un truc qu'il avait à faire quand il fait ça, mais j'ai pas compris quoi. Ah les mines, ouais mais j'ai pas pris une mine. Il faut les mines, je pense que c'est les mines, mais je les ai pas pris. Il reste des trucs apparemment. Ah là les mines, ok. Ok, la prochaine fois qu'il court sur le mur, on l'explose. Ah en fait... Tiens, tiens ! Oh fuck ! En fait dans un camion il y a des trucs utiles, faut que je le fasse frapper les camions. Et là j'ai les efforées les esquives. Il a frappé ce camion. Ah non, tu veux pas ? Oh fuck ! C'est mon dernier soin. Allez, voilà ! Ok, on va en finir. Prends ça ! Eh oui ! Carlos, t'es toujours là ? Evidemment, il faudrait que ce truc me lâche maintenant. Fais chier ! Tout va bien. Tout va bien. Mais par contre je pensais vraiment que ce camion il pouvait l'ouvrir et qu'il y avait un truc dedans. Vu que les autres il a ouvert et qu'il y avait des choses dedans. Ok, bon. Je me pose la question, qu'est-ce qui se serait passé ? Bah si j'avais pas de lance-grenade quoi en fait. Il est vivant hein ? Il est vivant meuf. Putain, ça m'a fait peur. Ah ! Ah ! Quelques heures plus tard. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais l'emmener à l'hôpital. Peut-être que Bard pourra la sauver. Compris, je te retrouve là-bas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Accroche-toi super flic, ça va aller. 29 septembre 21h20. Attendez mais il y a une journée qui est passée là ? On était à 4h tout à l'heure. Tiens bon Jill. Je vais te le trouver ce vaccin. Tu vas t'en sortir. Je te le promets. Ok, faudra utiliser le vaccin quand on l'aura. Je peux faire concentrated bien ? Est-ce qu'on est définos ? J' formas d'en sortir J'ai l'aura en train de faire 되게 ahorre. Chaque. Je finis. Il n'y a pas de sair ? Tu sais où est Bard ? Il doit être dans le labo du fonds. Sois prudent, je suis en route. Compris. J'y vais. Ok donc. On va peut-être s'arrêter là pour cet épisode. Ouais voilà, je réagis 3 mois plus tard. Ouais si c'est là pour cet épisode. Du coup bah j'espère que cet épisode sera plus. Il sera passé beaucoup de choses. On aurait eu droit à un combat de boss. Plutôt stylé franchement. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A mettre un commentaire. Allez, salut tout le monde.